salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et asus d'abijon pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui nous encore nous allons découvrir des applications super formidable qui vont vous aider dans la manipulation de votre téléphone donc si tu es passionné d'application tu veux aussi connaître des applications utiles pour ton téléphone n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et aussi à intégrer la communauté pour recevoir les apk de toutes les applications que je présente dans cette vidéo voilà donc très débavadage aujourd'hui encore comme je le dis j'ai eu des niches et des applications pour votre téléphone qui vous seront super utile déjà la première application qu'on va découvrir ensemble à ce nom c'est from help c'est une application qui va vous permettre de pouvoir avoir les vidéos sur facebook c'est à dire si vous avez vu une vidéo sur facebook par exemple je vais pas rentrer dans l'application mais je vais vous envoyer dans la communauté déjà parce que lorsque on fait ce genre de vidéos là on reçoit des abattissements pour laquelle vous voyez que lorsque je présente ce genre d'application là je rentre juste l'application pour vous expliquer un peu c'est à quoi mais je ne rentre pas dedans voilà je rentre donc je ne vais pas rentrer dans cette application là mais ce que vous devez savoir c'est que cette application là vous allez pouvoir télécharger les vidéos de facebook les vidéos de youtube voilà ou bien d'autres vidéos directement via cette application là vous n'aurez vraiment pas besoin de vous fatiguer si vous avez une vidéo qui vous plaît il se fait tout simplement de prendre le lien de la vidéo et vous allez rentrer dans l'application et vous allez juste coller le lien de la vidéo et vous allez pouvoir avoir cette vidéo là dans votre téléphone super facilement donc comme je le dis le nom c'est c'est from help c'est pour un peu vous n'avez pas trouvé cette application sur play store voilà mais je vais vous envoyer dans la communauté pour vous permettre de la voir super facilement voilà pour la deuxième application il s'agit d'une application aurora store aurora store c'est une alternative à play store donc pour ceux qui ont un problème avec leur play store qui n'arrivent pas à télécharger des applications il ya cette application là du nom de aurora store qui va vous permettre de pouvoir télécharger vos applications super facilement vous n'aurez pas besoin de passer par le play store et c'est vraiment génial avec cette application du nom de aurora store ce que vous avez les mises à jour de vos applications qui sont en avance voilà c'est à dire que si vous avez une mise à jour sur play store voilà sur play store par exemple vous allez pouvoir trouver ces mises à jour là ici directement dans l'application aurora store et vous allez pouvoir faire vos mises à jour super rapidement parce que vous venez d'application vous avez la liste des applications qui sont là ça va de top rentable à tendance à tendance à top payant c'est à peu près pareil que le play store mais avec des applications qui ne se trouvent pas sur le play store vous pouvez retrouver ces applications là ici super facilement donc comme je le dis le nom c'est aurora store elle va vous permettre de pouvoir vous aussi télécharger vos applications directement sur voilà super facilement voilà pour la troisième application que vous devez connaître il va s'agir d'une application du nom de phoenix phoenix qu'on pouvait le voir ici comme son nom lundi c'est un navigateur qui est super rapide voilà déjà lorsque vous rentrez dans ce navigateur là vous voyez que il ya il ya une interface super réactive qui vous est proposé et lorsque vous voulez mettre le site il suffit tout simplement de venir juste en bas ici et vous voyez que c'est le navigateur voilà c'est le navigateur bing qui est bien là vous venez mettre votre site super facilement ici voilà s'il vient sur google et là vous voyez que ça passe super rapidement et comme c'est le navigateur bing qui est là il ya l'intelligence artificielle le chat gpt4 qui est directement intégré à ce navigateur là voilà cette application vous voyez qu'on venait dans conversation ici vous avez directement le mot de conversation n'est disponible que lorsque vous avez accès au nouveau bing je dois organiser un voilà donc vous avez directement qui est déjà là vous allez faire ici vous allez faire ouvrir voilà vous allez faire ouvrir et vous allez tomber directement sur l'application bing que vous pouvez installer pour pouvoir profiter des chats gpt4 sur le sel bing mais ce que vous devez savoir sur ce navigateur là c'est que il est super rapide et super réactif voilà super rapide et super réactif vous pouvez mettre n'importe quel site que vous voulez vous allez voir que le site va s'ouvrir super rapidement parce que il ne se charge pas les données et il n'y a pas de traceur en fait il n'y a pas de tracker sur ce navigateur là il est super léger et vous pouvez venir directement ici pour voir les téléchargements voilà synchroniser avec d'autres appareils vers ce originateur ajouté à l'écran d'accueil donc c'est un navigateur qui est super complet voilà super complet voilà vous avez cette possibilité d'ajouter vos cartes bancaires pour faire vos achats directement et aussi la navigation privée aussi qui est directement inclus dans cette application là vous voyez c'est super fluide super réactif voilà vous avez tous vos trucs ici donc comme je ai dit c'est une application voilà ce que vous n'allez pas trouver aussi sur le play store son nom c'est phoenix fdroid si vous voulez utiliser le mode anonyme vous appuyez tout simplement sur le petit logo qu'elle a du mode anonyme vous appuyez simplement ici et vous allez voir que vous passez directement en navigation privée vous allez pouvoir aller sur n'importe quel site et vous allez voir que l'application ne va pas enregistrer les données l'application ne va pas enregistrer vos historiques de navigation et tout voilà donc c'est une application que je vais vous laisser découvrir aussi voilà pour la prochaine application que vous devez connaître c'est un homme full screen gestion c'est une application qui va vous permettre de faire des choses assez rapide sur votre téléphone donc déjà lorsque vous allez rentrer dans l'application pour la première fois voilà vous allez venir activer les accessibilités que vous voyez c'est moi j'ai déjà activé vous allez activer ça vous allez activer ça et quand vous allez appuyer sur les gestes à d'être ici voilà le studio en app voilà on va activer ça le deuxième de l'activer le premier je n'ai pas encore activé le deuxième je vais venir activer le deuxième voilà si il est bien activé je sais pas pourquoi on me demande de l'activer encore ce que j'ai déjà c'est tout en app ok l'application télécharger sinon voilà voilà je vais relancer l'option et que je l'avais déjà activé je suis d'accord et ok on fait un retour en arrière pour voir si le problème est résolu voilà on patiente ok quand vous pouvez le voir ici en fait cette application là elle va vous permettre de créer des raccourcis sur votre téléphone vous voyez elle va vous permettre de créer des raccourcis sur votre téléphone donc c'est à vous de régler ces raccourcis là si on a plus par exemple sur red edge ici voilà je vais essayer de déplacer voilà vous voyez c'est des raccourcis je tends ma main vers la gauche par exemple ça doit mener une action oui super je peux mettre par exemple que ça va ouvrir par exemple je peux mettre je peux mettre récent c'est à dire les applications récentes que j'ai eu à utiliser récemment donc si je viens ici que je tape comme ça vous voyez il y a la liste des applications que j'ai eu à utiliser récemment qui s'affiche automatiquement voilà donc c'est des raccourcis en fait que vous allez pouvoir créer avec cette application là si j'ai fait l'air et d'ici je viens d'un nom est ici vous voyez que c'est réglé sur open chrome donc si je prends ma main et je viens sur la droite ici vous voyez que ça ouvre google chrome automatiquement si je viens de côté ici voilà je viens de côté ici vous voyez que ça me monte les applications donc ici c'est à vous de pouvoir régler les applications que vous voulez créer un raccourci voilà il y a à gauche et à droite et puis en haut et puis en haut vous voyez en haut ça ressort automatiquement parce que c'est réglé ici bouton edge ici on voit que on voit que c'est marqué sur ici non voilà c'est marqué sur non raison pour laquelle ça ressort donc c'est une application des raccourcis qui va vous permettre de pouvoir utiliser votre téléphone super rapidement voilà pour la prochaine application qui s'agit d'une application du nom de session f droid session f droid c'est une application qui va vous permettre de pouvoir échanger avec vos proches super rapidement mais avec une confondant une confidentialité super accrue déjà lorsque vous allez rentrer dans l'application vous allez voir vous n'avez pas encore de contact c'est à dire vous allez pouvoir vous créer un compte mais de manière super anonyme et super sécurisé vous voyez et là vous allez tout simplement partager l'idée de votre session à votre ami vous allez copier et lorsque il va appuyer dessus il va entrer directement dans la discussion ici donc vous allez pouvoir poser démarrer une conversation ou bien créer un groupe où on rejoint une communauté voilà donc les messages qui sont ici ne sont pas stockés ne sont pas stockés une fois que vous avez fini ces messages sont supprimés automatiquement donc c'est vraiment une application de messagerie assez confidentiel qui va vous permettre de pouvoir échanger avec vos amis super super anonymement voilà super anonymement il suffit tout simplement de venir appuyer sur démarrer une session ici voilà nouveau message ici et vous allez dire à votre ami soit il va scanner votre code qui est ici ou bien il va prendre ce numéro là il va pouvoir rejoindre votre session automatiquement et vous allez pouvoir échanger avec cet ami là de façon confidentielle de façon anonyme et comme je le dis avec cette application il y a absolument rien qui est stocké voilà donc je vous envoie aussi dans la communauté vous allez pouvoir découvrir aussi cette application là voilà pour l'application suivante qu'on va découvrir ensemble il va s'agir de Guerriamay Guerriamay c'est une application qui va vous permettre de pouvoir échanger avec des personnes que vous ne voulez pas leur donner votre adresse email donc si vous avez par exemple un contact qui vous demande votre adresse email et vous ne voulez pas lui donner par exemple votre adresse email personnel vous pouvez utiliser Guerriamay pour pouvoir recevoir l'email de la personne lorsque vous allez rentrer en Guerriamay que vous allez venir ici vous allez voir directement l'email qui vous est donné par défaut et là vous allez pouvoir donner cet email à votre ami par exemple et lorsqu'il va vous envoyer un message sur cet email l'email va apparaître ici directement donc c'est une boîte de réception personnelle pour vous que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir recevoir des mails ou de personnes que vous ne voulez pas qui sachent votre adresse email super facilement donc comme je l'ai dit son nom c'est Guerriamay et vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient donc j'espère vraiment que ces applications que je vous ai eu à présenter ce soir vous aideront n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis Potez-vous bien, ciao ciao